bonjour à tous bienvenue dans cette quinzième rencontre dans le cadre de ce cycle de cours intitulé analyse mathématique pour les équations aux dérivés partiels je vous rappelle que l'ordre de notre précédente rencontre et bien j'avais établi avec vous progressivement en motivant cette construction de ce fameux théorème de stamp à cas qui est véritablement le premier résultat que nous voyons concernant l'existence et l'unicité de solutions de problèmes variationnels rappelez vous il y avait une fonctionnelle dont on a minimisé garantit l'existence et l'unicité de du minimum de cette fonctionnelle et bien nous allons poursuivre nos investigations avec un premier corollaire dans le cadre toujours de ce périmètre défini par le théorème de stamp à cas et puis nous allons comme nous l'avions fait pour les espaces de hilbert en passant des convexes fermés aux sous espaces vectoriels fermés caractériser de manière plus précise ce minimum de cette fonctionnelle que nous avons considéré déjà dans la première version de ce théorème de sport en paca donc tout de suite corollaire 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 alors très simplement sous les hypothèses du théorème de stamp à cas sous les hypothèses du théorème de stamp à cas on a l'équivalence suivante on a l'équivalence suivante donc je vais rappeler les hypothèses du théorème de stamp à cas mais je vous énonce tout de suite la la l'équivalence et bien il existe un u appartenant à ce convex fermé grand cas tel que et bien i de u soit donc le minimum l'inf des i de v pour tous les v appartenant à cas ça c'est la version que l'on avait vu avec un avec peut-être utile de rappeler i de v comme la la valeur de 1 demi donc de a de v v moins l de v la forme bilinaire petit a et la forme linéaire grand l intervenant dans l'énoncé de ce théorème de stamp à cas et bien ceci c'est complètement équivalent au fait qu'il existe un u unique appartenant à k tel que et bien tel que a de u v moins u est supérieur ou égal à l de v moins u et ceci quel que soit v appartenant à grand cas alors je vous rappelle avant que nous regardions la la démonstration de ce corollaire qui est une caractérisation directe en termes d'inégalité on va dire inégalité variationnelle d'ailleurs ceci n'est rien d'autre aussi qu'une forme d'inégalité variationnelle mais on y reviendra plus tard en tout cas ici c'est véritablement une inégalité variationnelle rappelez-vous la formulation nationale c'est quelque chose de la forme a de u v égal à l de v mais là manifestement on a une inégalité variationnelle alors avant de voir cette démonstration les hypothèses vous avez un hilbert grand h dans ce hilbert il existe un convex fermé dénommé ici grand k et c'est dans ce convex fermé qui va y avoir une minimisation d'une fonctionnelle définie bâti à partir de la forme bilinaire qui est une forme bilinaire symétrique h elliptique donc on avait démontré défini positive donc définissant un produit scalaire tout ça c'est bien de ramener les choses à la surface et c'est tout des formes bilinéaires symétriques continue je n'ai peut-être pas dit h elliptique et puis la forme linéaire grand l qui est continue sur comment dirais-je cet espace de hilbert grand h alors une chose à laquelle je n'ai pas pensé vous de vous sensibiliser j'aurais dû j'aurais dû le faire mais je viens d'y penser à l'instant en général c'est vraiment un point que je mets en exergue lors du théorème de l'axe 1000 grammes qui est qui sera en fait le sujet de notre propre chaîne rencontre l'établissement la démonstration du fameux théorème de l'axe 1000 grammes et bien c'est dans le même environnement donc j'aurais peut-être dû vous dire la chose suivante en ce qui concerne le théorème de stampa k et comme on est sous les mêmes hypothèses cela vaut évidemment pour ce corollaire et puis pour la proposition que nous verrons tout à l'heure il y a des propriétés dans ceux que je viens d'énoncer qui font intervenir la norme de de l'espace de hilbert et on avait vu d'ailleurs que sous ces hypothèses que je viens de rappeler il y avait une norme équivalente n'est ce pas ce qui est la norme qui est fabriquée à l'aide de cette forme bilinaire symétrique et donc h elliptique donc définie positive donc c'est finalement elle définit un produit scalaire cette forme bilinaire vous vous rappelez je l'avais démontré la norme en question est la norme naturelle de base de l'espace de hilbert sont des normes équivalentes il se pourrait que vous ayez pour démontrer qu'une forme bilinaire soit continue d'utiliser telle norme une autre norme une troisième norme et il se pourrait que pour démontrer que la forme linéaire que vous allez avoir à considérer dans un cas pratique et j'y reviendrai de toute cette précision là lors d'application il se pourrait aussi que vous ayez une autre norme qui soit plus confortable dans votre démarche analytique j'ai envie de dire alors faites très très attention à cette chose fondamentale centrale qui va sembler peut-être évidente pour certains mais peut-être pas pour d'autres il faut que toutes les normes que vous utilisiez bien évidemment soit équivalente entre elles autrement dit qu'il y ait cette double inégalité que le exemple j'ai montré entre la norme que j'avais appelé la norme indice h et la norme 1 associée au produit scalaire la norme issue de ce produit scalaire la norme 1 donc ayant en tête que si pour des raisons de convivialité j'ai envie de dire de montrer que telle ou telle propriété est vérifiée l'ellipticité fait intervenir la norme la h ellipticité rappelez vous mais la h ellipticité vous allez peut-être pouvoir la démontrer dans pour telle norme la continuité pour la forme bilinaire peut-être pour une autre norme enfin la forme linéaire la continuité de la forme linéaire peut-être pour une troisième norme si ces normes ne sont pas équivalents tout s'écroule attention gardez cela présent à l'esprit voilà maintenant que c'est précisé eh bien on peut commencer à regarder la preuve preuve la preuve donc on part de dans le premier sens on va l'appeler ça si vous voulez la propriété 1 et celle ci on va l'appeler la 2 et on va montrer donc premièrement 1 implique 2 alors qu'est ce que c'est que 2 puisque c'est l'objectif observation c'est on va l'écrire si vous voulez on va être en mode construction comme d'habitude plutôt que de vous faire subir une démonstration vous allez comprendre peu au pro on va essayer surtout de la construire c'est véritablement là l'aspect important donc vous avez a de u v moins u qu'il faut minorer par l de v moins u alors a de u v moins u et le u on sait que c'est le pk de vl je reprends les notations du théorème de stampaka avec avec le v l appartenant à k quelques l de v soit égale à par le théorème de ris v l v 1 ce qui aussi s'écrit a de v l v et ça pour tout v dans grand h qui plus est donc dans grand k mais par le théorème de ris on a ça donc ça j'écris ce que l'on souhaite obtenir c'est ce que l'on souhaite obtenir avec ce avec ces renseignements que l'on a sur petit u alors on a aussi donc ça c'est les données et en même temps l'objectif mais or k est convexe convexe fermée dans grand h alors on a une un seul résultat donc c'est même pas la peine de chercher où une inégalité intervient n'est ce pas donc en écrivant là je vous rappelle c'est le cours sur les espaces de Hilbert donc on peut écrire on va l'écrire comme ça on va écrire que vl moins pk de vl c'est à dire u puisqu'on a une inégalité à mon travail avec u donc écrivons tout de suite u et puis on a on va dire v moins pk de vl donc u produit scalaire avec produit scalaire numéro 1 celui qui nous intéresse négatif quel que soit v alors appartenant à k alors écrivons le ça encore ça ça veut dire vl produit scalaire v moins u ça c'est ce qu'on sait j'ai écrit cela parce qu'on veut une inégalité donc en inégalité dans un convex fermé il n'y en a pas 36 000 donc si je retravaille un peu cette histoire j'ai vl v moins u et puis j'ai moins u v moins u un négatif alors le produit scalaire est associé rappelez-vous c'est la forme bilinaire donc on va le même l'écrire ça c'est un a de vl v moins u et puis je vais le faire passer de l'autre côté si ça ne vous ennuie pas parce que tout du même côté non selon le généreux non je plaisante c'est histoire d'isoler mais vous voyez bien qu'on a deux termes dans notre inégalité donc alors a de u v moins u donc on a a de u v moins u très naturellement qui ressort de cette propriété de projection sur un sous-espace ce qui est un pardon un convex fermé on a déjà un a de u v moins u qui est minoré de droite à gauche ah est-ce qu'on a terminé ? ben oui on va terminer oh je ne vais pas tout réécrire parce que ce n'est même pas la peine mais a de vl v moins u allez est-ce qu'il y en a un parmi vous qui voit a de vl fois n'importe quel vecteur v moins u v est dans k u il est aussi dans k c'est la projection de ce vl lui vl était dans h c'est le cours il faut à un moment donné transporter ces informations pour pouvoir justement les mettre à disposition de tout nouveau résultat ce qui est le cas ici donc on a a de vl v moins u mais a de vl v moins u si vous voulez comme je l'ai réécrit là c'est finalement le produit scalaire de vl avec v moins u alors je le réécris vl v moins u pourquoi je le réécris parce que cette quantité là manifestement je dois l'identifier à une valeur de la forme linéaire prise au point v moins u avec la forme bilinaire je ne vois pas mais réécris la forme bilinaire en termes de produit scalaire alors là je vois c'est à dire vous voyez je vais aller de droite à gauche ah bah oui on peut écrire de droite à gauche pourquoi pas et donc on va le faire comme ça ici qu'est-ce que vous me dites et bah oui c'est exactement l de v moins u et qu'est-ce que je mets au-dessus de cette égalité ça c'est le théorème de Ries ça c'est ni plus ni moins que le théorème de Ries qu'est-ce que vous disiez le théorème de Ries quel que soit v dans h l de v c'est le produit scalaire de vl par ce vecteur v quelconque appeler le w l de w c'est produit scalaire de vl par w et bien mon w ici c'est v moins u donc je regarde ce que je viens d'obtenir très simplement je viens d'obtenir que l de v moins u est majoré par a de u v moins u l de v moins u et bien majoré inférieur ou égal à a de u v moins u ce n'est pas la démonstration qui est proposée en général c'est à dire que le déroulement de la démonstration n'est pas proposé comme thème maintenant qu'est-ce qu'il en est de la réciproque alors réciproque donc réciproque 2 implique 1 donc on sait on sait que quel que soit v appartenant à k et bien on a démontré on sait donc que a de u v moins u est minoré par l de v moins u toujours avec le u avec avec ce u qui est ni plus ni moins le pk de vl et vl écrivons-le c'est l'élément unique d'engrantage tel que l de v s'écrit vl scalaire v 1 pour tout v donc ça c'est les données un peu comme je l'ai fait à l'envers tout à l'heure mais c'est on écrit où les données ou l'objectif dans un premier temps vous avez compris alors je veux montrer 1 c'est à dire je veux montrer que i de u pour ce u là je veux montrer que i de u c'est inférieur ou égal à tous les i de v et bien calculons i de v moins i de u si vous voulez alors i de v moins i de u par définition de la fonctionnelle i c'est 1 demi de a de v v moins l de v moins i de u 1 demi de a de u alors attention avec les jeux de signes plus l de u alors arrivé là donc il n'y a rien à faire on veut montrer que i de v moins i de u est positif n'est-ce pas et donc il faut utiliser cette inégalité variationnelle qui est notre point de départ qui fait intervenir v moins u alors vous voyez ici que vous avez un moins l de v moins u qui apparaît naturellement par la linéarité de grand l par rapport à petit a et bien il n'y a pas naturellement cette quantité qui intervient donc je vais écrire que i de v moins i de u je vais forcer l'écriture en écrivant que c'est 1 demi de a de v moins u v moins u parce qu'en écrivant 1 demi de v moins u j'ai un a de v et un a de u qui étaient déjà présents qui apparaissent et en plus je fais apparaître v moins u et en plus je fais en même temps apparaître une valeur de la forme bilinaire lorsque les deux arguments sur lesquels la forme bilinaire agit c'est à dire v moins u v moins u et ça je sais que c'est positif ou nul c'est le résultat qu'on avait vu déjà la semaine dernière lorsque la forme bilinaire est h elliptique elle est définie positive très trivialement par l'inégalité d'ellipticité et donc je connais ce signe or je veux vous rappeler je sais que c'est positif or je vous rappelle quand j'ai d'ores et déjà dit que i de v moins i de u on veut montrer que c'est positif donc d'avoir déjà une quantité positive ça rassure j'ai envie de dire et ça fait apparaître v moins u alors corrigeons par rapport à la ligne du dessus parce que j'ai forcé l'écriture on a un demi de a de v v c'est parfait on a plus un demi de a de u u donc il faut le retrancher moins un demi de a de u moins un demi de a de u donc on a un moins a de u u je répète j'avais ici en développant un moins un demi un plus un demi de a de u donc il faut que je le retranche à l'aide de celui-là regrouper ça donne moins a de u maintenant les termes croisés il y a deux termes croisés qui sont égaux par symétrie de la forme bilinaire vous avez un a de v moins u et vous avez un a de moins u v donc vous avez moins deux a de u v moins deux a de u v divisé par deux donc vous avez un moins a de u v donc il faut rajouter plus a de u v vous avez un plus a de u v pour corriger ces deux doubles produits en quelque sorte ces deux produits mixtes et puis il reste moins comme je l'évoquais tout à l'heure moins l de v moins u l de v moins u donc on a une information ici alors qu'est-ce qui se passe là et bien on a donc un demi de a de v moins u v moins u et puis ici on peut écrire que c'est a alors vous voyez que le premier argument est le même donc u et puis on a v moins u par la bilinéarité de la forme petit a et puis il reste moins l de v moins u donc vous voyez ce qui apparaît il apparaît li plus li moins a de u v moins u moins l de v moins u donc on sait par la condition de départ de notre démonstration dans ce sens de cette réciproque on sait que cette quantité là est positive ou nulle donc en fait on peut dire immédiatement que i de v moins i de u est donc plus grand que un demi de a de v moins u v moins u mais comme je l'ai évoqué il y a un instant par la ellipticité la h ellipticité cette quantité là est elle-même positive donc on a bien montré que quel que soit v appartenant à k quel que soit v appartenant à k qu'on a considéré depuis le départ et bien i de u est donc inférieur ou égal puisque tout est positif inférieur ou égal à i de v cqfd autrement dit on a cette nouvelle caractérisation dans le cadre du théorème de Stampaka sous les mêmes hypothèses si u minimise cette fonctionnelle grand i alors on a cette inégalité variationnelle dont vous allez voir la conséquence de sa réécriture lorsque le convex fermé ne sera pas simplement un convex fermé c'est ce que nous allons voir maintenant mais lorsque le convex fermé se transformera en un convex fermé particulier un sous-espace vectoriel fermé c'est pour tout de suite donc proposition j'ai envie de dire corollaire du théorème de Stampaka dans un sous-espace vectoriel grand K donc sous les hypothèses de nouveau sous les hypothèses du théorème de Stampaka donc rien ne change à l'exception avec K inclus dans H sous-espace vectoriel fermé évidemment toujours fermé de grand H alors on a tout simplement et on va avoir trois propriétés qui sont complètement équivalentes les unes aux autres 1 il existe un U unique appartenant à K tel que I de U soit inférieur ou égal à un I de V quel que soit V appartenant à K je vais l'écrire dans la démonstration mais ça c'est évident à vous de jouer 2 et ça sera équivalent il existe un U unique appartenant à K tel que attention A de U V égale L de V plus d'inégalité variationnelle comme je l'ai annoncé tout à l'heure mais égalité variationnelle équation variationnelle dans grand K 3 il existe un U appartenant à grand K tel que A de U V moins U soit égal à L de V moins U quel que soit V appartenant à grand K si vous êtes lucide vous comprenez pourquoi 2 est équivalent à 3 mais j'ai voulu réécrire 3 parce que tout à l'heure dans un convex fermé on avait une inégalité ici variationnelle d'accord alors la preuve preuve alors 1 c'est ok ça vous suffit pas ? chichi ça vous suffit pourquoi ça vous suffit ? car 1 sous-espace vectoriel fermé c'est une inégalité est un convex fermé donc d'après le théorème de Stampaka ce qu'on sait appliquer dans un convex fermé évidemment on sait l'appliquer dans un convex fermé particulier c'est un sous-espace vectoriel fermé il n'y a rien d'autre à dire donc ça s'arrête là pour le 1 si vous voulez bien 2 on va montrer que 1 implique 2 on va montrer montrons alors 2 je vais l'écrire carrément comme ça 1 maintenant implique 2 puis on va montrer que 2 implique 1 en passant par 3 enfin vous allez voir ça tout de suite après 1 implique 2 qu'est-ce que l'on sait donc on sait soit U appartenant à K tel que I de U soit inférieur à I de V quel que soit V appartenant à K qu'est-ce que l'on sait maintenant dans un sous-espace vectoriel fermé qui est un convex particulier et bien c'est toujours la même chose il n'y a pas 36 résultats il y en a un énormissime rappelez-vous la projection devient une projection orthogonale la projection sur un convex fermé devient une projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel fermé c'est-à-dire on a K or K est un sous-espace vectoriel fermé donc on a que produit scalaire de VL moins U scalaire V1 et bien égal à 0 c'est plus une inégalité quelle que soit V dans grand K oui 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 ça c'est le cours sur les espaces de Hilbert belote rebelote sans le cours vous ne pouvez rien faire et bien je vais donc laisser ici l'objectif de notre démonstration c'est bien cette ligne là qu'il nous faut démontrer on a VL moins U avec toujours le U qui vaut Pk de VL puisqu'on part de 1 on sait qu'il existe un U qui minimise la fonctionnelle grand I mais ce U c'est Pk de VL et bon pour ce U là vu qu'on est dans un sous-espace vectoriel on a ça c'est à dire et ce produit scalaire là qui n'est plus maintenant une inégalité mais une famille d'égalité d'orthogonalité pour ce produit scalaire ça s'écrit aussi A de VL moins U ce U scalaire n'importe pardon pris contre le vecteur V scalaire V lorsqu'on relie la forme bilinaire en termes de produit scalaire égal à 0 quel que soit V appartenant à K ah oui ça c'est du lourd c'est ce qui change toute l'histoire VL cette fois-ci devient un élément central par rapport à une condition d'orthogonalité oui mais alors ça ça s'écrit comment ça ça s'écrit hein A de VL V moins A de U V égale 0 quel que soit V appartenant à K donc ça veut dire si je relis de droite à gauche je fais passer le A de U V de l'autre côté A de U V s'écrit A de VL V mais A de VL V A de VL V rappelez-vous c'est le produit scalaire de VL avec V produit scalaire 1 qu'on a spécifié pour le distancier pour le le spécifier c'est bien ce que je disais de l'autre produit scalaire de base j'ai envie de dire d'origine de cet espace de Hilbert oui mais là c'est terminé parce que ça c'est L de V de nouveau ici par le théorème de Ries donc je répète vous avez une condition ici d'orthogonalité vous avez une condition d'orthogonalité puisque K maintenant est un sous-espace vectoriel fermé réécrivons là cette condition d'orthogonalité j'aurais pu garder un morceau en A et garder un morceau en produit scalaire j'ai généreusement tout écrit avec la forme bilinéaire grand a petit a et donc par bilinéarité vous voyez les termes qui apparaissent donc le A de U V qui est ma cible dans l'écriture de l'équation variationnelle que l'on doit obtenir A de U V égal L de V donc on a déjà le A de U V alors le A de U V vaut maintenant A de V L V et le A de V L V je veux le retraduire par rapport à la forme linéaire grand L donc je le reprends en termes d'écriture de produit scalaire on peut jongler en fonction des besoins et ce produit scalaire là par le théorème de RIS c'est bien L de V quel que soit V appartenant à grand H donc quel que soit V évidemment appartenant à K donc on a bien donc on a bien montré que quel que soit V appartenant à K et bien A de U V c'est L de V quel que soit V appartenant à K or or U appartient à K V appartient à K et K est un sous-espace vectoriel donc ça implique que V moins U appartient à K donc à la place de ce V quelconque quand je prends un V quelconque je peux remplacer ce V quelconque écrivez cette égalité là pour quel que soit W je me donne un V quelconque maintenant dans K je prends le U qui est unique je forme la quantité V moins U il est dans K donc évidemment à partir de ça je peux écrire que L de V moins U c'est égal à A de U V moins U je répète ici c'est vrai quel que soit V dans K pour un instant si ça vous étiez gêné appelez le W ce V quelconque je me donne un V quelconque dans K je me donne U qui est unique dans K et je forme la quantité V moins U qui est dans K puisque K c'est un sous-espace vectoriel on n'est pas dans un convex on est dans un sous-espace vectoriel stabilité et donc V moins U c'est un W quelconque au demeurant vous feriez le calcul ça serait trivial de voir que A de U V moins U c'est L de V moins U il suffit de développer pour le revoir mais il suffit d'utiliser cette propriété là tout simplement donc ça ça m'implique que L de V moins U puisque c'est égal c'est donc inférieur ou égal à A de U V moins U j'ai l'égalité donc j'ai l'inégalité au sens large mais ça on a vu pourquoi j'ai fait cette dernière remarque parce que si maintenant je dis je pars de A de U V égale L de V et bien 2 donc j'étais dans la preuve je vais continuer la preuve donc si je pars maintenant de 2 2 c'est quel que soit V appartenant à K A de U V égale L de V oui mais ça ça implique 3 à savoir que A de U V moins U est supérieur ou égal à L de V moins U quel que soit V appartenant à K je répète pourquoi parce que si j'ai ça quel que soit V je peux remplacer V par V moins U voilà tout simplement c'est les propriétés de sous-espace vectoriel oui mais si j'ai ça 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 implique pour pas dire c'est équivalent que U est solution de et bien quel que soit V appartenant à K I de U est inférieur ou égal à I de V et là la boucle est terminée cette équivalence là c'est le résultat tout à l'heure dans un convex fermé évidemment si je suis dans un sous-espace vectoriel je l'ai ça c'est corollaire ça c'est le corollaire corollaire précédent donc j'ai montré que 1 impliquait 2 je suis parti de 2 j'ai pas montré que ça impliquait 1 je suis parti de 2 et j'ai obtenu 3 très très facilement le voilà je répète en partant de 2 j'ai obtenu 3 d'accord et 3 était trivial puisque j'ai écrit 2 dans ce cas particulier d'accord une fois que j'ai 3 je me rends compte que 3 d'après la proposition dans un convex fermé que j'ai obtenu comme corollaire du théorème de Stampaka 3 implique pour pas dire est équivalent à 1 donc j'ai montré l'équivalence entre ces 3 propriétés voilà j'en ai terminé pour ces corollaires dans le cadre du théorème de Stampaka la prochaine séance c'est le théorème de l'axe 1000 grammes il y aura du travail mais vous allez voir que la mécanique qui permet d'établir ce résultat est particulièrement intéressante je ne vous en dis pas plus à très bientôt toujours partagez ces vidéos partagez cette information que votre entourage ne connaît peut-être même pas concernant notre chaîne sur Youtube faites-en profiter ceux qui ont des difficultés concernant ces mathématiques à très bientôt protégez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio